Michel, peut-être une petite réaction d'abord à la sélection de Benjamin, l'équipe de France ? Je suis très heureux pour lui et pour le club, parce que ça démontre sa qualité de travail, ça démontre ses deux dernières saisons complètes et méritées. C'est un bon argument aussi pour vous, pour le garder. Même à Montpellier et même sans l'Europe, il peut être atteint l'équipe de France. Oui, non mais après c'est des critères qu'a Didier Deschamps. Mais bien sûr qu'il est un gardien de qualité, qui est performant, il sera amené à être appelé. Tu as le sentiment qu'il a franchi un plat pour cette saison ? Déjà la saison dernière, il avait fait une très bonne saison, dans tous les domaines il a été complet. Et cette saison, il a confirmé la saison dernière. Il a sa régularité dans les matchs, ses performances. On commence. Au niveau d'effectifs, Eubel va jouer ou pas ? Oui. Oui ? Ah oui ? C'est bon, mais il a pas le temps. Après on a ajouté les deux suspendus. Et là il y a... Aiguillard. Suarez qui a un torse à la cheville. Donc il est pas là, il est absent. Oui. D'où il y a un combat derrière la cuisse. Après le reste, tout le monde. On dit qu'il s'est fait un bobo à un doigt, mais c'est pas de chance. Andy, c'était au match. Ouais, j'étais retourné le doigt, mais c'est une grosse entorse. Est-ce que t'as une forme de décompression entraînante ? Tu sens qu'ils sont tous mobilisés et pour le coup, pour aller chercher cette cinquième place ? Non, on a envie de... Comme je l'ai dit après le match, on a envie de combattre pour garder notre cinquième place à Marseille. L'objectif, il va être là. On a envie de bien finir. Et même s'il y a eu la décontraction dans les séances, mais... Demain soir, il va falloir être présent au Vélodrome et faire un bon match, comme on a su le faire sur les derniers matchs. Quand on restait sur 6 matchs sans défaite, il faut qu'on fasse le 7ème aussi, pour garder notre place devant Marseille. C'est une dynamique de fin de saison qui pourrait donner une dynamique de début de saison prochaine ? Après, ce sera autre chose. C'est de bien finir à 16 ans pour valider notre très belle saison du début à la fin. Et... J'ai l'air à remercier tout mon staff, parce que je ne suis pas tout seul à travailler. Il y a tout le staff médical, le staff... La direction, qui a fait du bon travail. Il y a tout mon staff qui a contribué à ce que l'équipe reste concentrée du début à la fin. Il y a beaucoup de bonnes progressions individuelles, collectives. C'est une saison aboutie et je suis très heureux du travail qui a été effectué. Surtout qu'en temps normal, la 5ème place aurait dû être européenne. Ça fait quelques années que ça n'était plus arrivé. Ça, c'est la vie d'une saison, hein, c'est comme ça. C'est assez fataliste par rapport à ça, je ne sais pas. Ouais, on aurait pu, oui. C'est pas que de Paris, hein. Il y a Lyon aussi, si Lyon avait été allé en finale, qu'ils avaient gagné la finale. C'était pareil. L'enjeu financier entre 5ème et 6ème classe, on y pense aussi ou pas nécessairement ? Ouais, pour le club c'est important, mais c'est sûr que oui. C'est sûr que c'est important. Il se dit à l'égalité de temps avec l'île, quasiment la vie saison. Avec, pardon ? Avec l'île. Oui. Il y a l'égalité, c'est bon à l'égalité. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire aussi bien que... Ben... La régularité en janvier, février, début mars. C'était 3 mois où... Il y a eu un trou quand même. Il n'y a eu qu'une victoire par mois. C'était pas suffisant. Et on n'a pas le même budget que l'île. On n'a pas le même budget que Saint-Etienne. Il faut dire les choses aussi. Tu as l'impression d'avoir une équipe inférieure à ces équipes-là ? Non, je dirais pas inférieure, mais ils ont quand même des... Des joueurs sur le banc. Qui ont été beaucoup plus performants que nous. Ils ont des joueurs de qualité aussi. Même si l'année précédente, ils ont failli descendre. Donc voilà, c'est... Il y avait de la qualité et ils ont mis... Ils ont mis des sous pour renforcer l'équipe et être meilleurs encore. L'idée, justement, la saison prochaine, c'est de progresser à ce niveau-là. L'avoir un banc plus performant peut-être encore au club. Non, à Montpellier, on est un club où... Oui, on va avoir un... Un groupe de 18-19 joueurs, bien sûr, de qualité. Après, il faut faire la place aux jeunes aussi. La priorité, elle est là. Mais quand on veut faire la place, il faut que les jeunes aussi montrent leur qualité et les démontrent à travers les entraînements et à travers la compétition. C'est ce qu'on attend d'eux. Ça a toujours été un club formateur. On attend de promouvoir ces jeunes. C'est l'ADN du club. En parlant de jeunes, c'est-à-dire qu'aux-arts, il a été à Pologne, il ne sera pas là. Ah ouais, ah ouais. Il est parti en Pologne, là. Il joue demain. Ça démarre demain, la compétition. Ça sera les vacances vendredi. Tu as déjà fait la reprise. Tu as déjà préparé la début de saison. Vous partez à Washington. C'est déjà à la tour de... Ouais, mais la reprise, c'est le 1er juillet. Oui, oui, la préparation, elle est... On l'a programmée déjà. Il y aura pas de stage à l'an ? Tout cette année ? Non. Puisque vous partez aux Etats-Unis ? Ouais. Ça sera une préparation différente ? On fait 15 jours ici. Après, on part une semaine à Washington. Et puis, on revient ici pour finir la préparation. Il restera... Il restera... Il restera... Trois semaines encore derrière. Pour... Pour finir la... La peu de pas. Les matchs en cours sont déjà fissés ? Ouais, il manque juste un match. Le dernier match... Qui était pas encore... Et la tournée aux Etats-Unis ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en attendras ? Ça va apporter quelque chose de différent ? Ouais, ça va changer. Ça va... Pour les joueurs c'est bien aussi. Pour... Pour le staff aussi. C'est... 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 C'est une nouvelle... Une nouvelle aventure... Au niveau de la prépa. C'est... On va s'adapter là-bas. Il y a Philippe qui est monté à voir les installations. Philippe Delay qui est monté voir les installations cette semaine. On va voir les retours... Demain ou pas demain. Mais... Je pense que c'est... C'est bien structuré. C'est bien organisé. C'est... On va bien pouvoir travailler. Bien sûr. C'est la preuve que Montpellier monte aussi en... En standing ? Remonte en standing ? Le fait d'être convié à des... De tournées comme ça ? Je... Je... Je sais pas si on monte en standing mais... On a été... On a été invités. Et... On est très heureux d'avoir été invités. Pour revenir à une équipe... Dans quel secteur il faut l'améliorer cette équipe-là ? Dans quel secteur il faut l'améliorer ? Dans tous les secteurs. Tu as vraiment l'impression que... Non mais on va pas prendre notre dix mille joueurs. On va... On a ficelé... On a ciblé ce qu'on voulait renforcer. Et... On va essayer de... De bien le faire. Et de trouver les... Les joueurs... Qui vont... Qui vont convenir à... À ce qu'on va mettre en place. Merci. Merci Michel. Allez, bonne journée. Et vous aussi. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501.